Bonjour, bonjour tout le monde. Je fais ce vidéo pour participer, pour vous montrer mon expérience avec mon nouveau téléphone. Je suis très contente. J'ai acheté le téléphone HTC One M8, celui-là. Il est très bien. Très bien, doré, joli. Voilà, très bien. Il me plaît très bien. Vraiment, il est très joli. Très joli, très très joli. Là, il n'est pas très clair. Bon, au début, j'avais celui-là, la Samsung. Vraiment, je l'ai acheté à peu près 160 euros chez Orange. Il est tombé dans l'eau et j'ai pensé que c'est la batterie, le ceci. J'ai changé la batterie, mais toujours, il ne marche pas. Je le regrette très fort, ce téléphone Samsung. J'ai acheté quand même cher. Mais quand même, voilà, il ne marche plus. Du coup, ce temps-là, je n'avais pas les moyens trop. Alors, je me suis contentée avec celui-là. Alcatel, elle est très bien comme téléphone. J'étais contente. Elle est tout mignon. Il marche bien, Alcatel bien. Mais, ce n'est pas comme Samsung quand même. Alors, du coup, je me suis investie et j'ai pris celui-là qui a été en promo en fait. Elle est très, très, très bien comme téléphone. Elle est jolie. L'image, elle est très claire. C'est vrai, elle est très bien. Ce n'est pas comme le Samsung Galaxy S5, mais quand même, elle est très bien. Il fait le job, comme on dit. Franchement, l'audio, l'audio, il est de très bonne qualité. L'autonomie aussi, il est suffisante, on peut dire, pour 20 heures. Par exemple, si on fait du surf sur l'Internet ou si on voit des vidéos ou si on reçoit des appels, on peut aller jusqu'à 20 heures d'autonomie. Les défauts, je ne vais pas dire qu'il n'y a pas de défauts, mais vraiment, les défauts, c'est minimes, minimes. Par exemple, pour les photos, quand on va sur les photos, par exemple, quand on y va sur les photos, le détail, il manque un petit peu de détail. Il ne donne pas assez de détails pour les photos. Mais il est bien, l'image qu'on prend des photos, l'image, elle est très claire. Je vais dire qu'il est très bien. Il fait le job. Sincèrement, il est très bien comme téléphone. Moi, je l'aime bien. Il y a un autre point faible ici. C'est ces petits points-là. Quand on fait le menu, en fait, les écoles, elles sont très grandes, alors qu'on voit que ça, c'est une... qu'il n'y a pas de petits boutons, en fait. Il y a des grands boutons, en fait. Voilà. C'est des grandes écoles. Ce ne sont pas des petits écoles, en fait. Aussi, la différence par rapport à Samsung Galaxy, elle n'a pas le capteur d'empreintes. Mais pour moi, c'est un détail. Moi, je n'ai pas besoin de... Mais puisque c'est la mode maintenant, le capteur d'empreintes, maintenant, c'est la mode. Moi, je ne l'ai pas sur mon HTC, mais ce n'est pas grave. En tous les cas, le téléphone, il a fait l'affaire. Elle est très bien. C'est une version Android 4.4. Elle a un lecteur SD, ici, ce côté-là. Elle a un lecteur SD. Elle a deux caméras. Elle a deux caméras, double caméras. Une ici et ici, pour capter. Le design, le design, elle est vraiment très jolie comme design. Regardez, il est doré. Le design, il est joli. Moi, je l'ai pris en promo sur le site Banggood. Elle a été... Elle a passé à 260 euros. Voilà. Je voudrais seulement participer avec ce vidéo pour vous montrer mon nouveau téléphone. que je suis contente. Vraiment, elle est très jolie. Que je suis passée d'un petit galaxie. Que lui aussi, il a été très mignon. Il fait l'affaire. Mais quand même, je suis contente avec mon HPC qui est vraiment génial, jolie. Et c'est l'affaire. Voilà. J'ai pris aussi un coq. Un coq en cuir, comme ça. Un coq en cuir pour le protéger. Sur le même site, Banggood. Voilà. Il est joli. Voilà. Il est très joli. Ça, c'est le chargeur. Le chargeur. Et ça, c'est pour... Ça, c'est aussi pour le charger. Et en fait, il y a un autre bon point. En fait, si on a des vidéos sur notre PC, on peut le télécharger depuis le PC sur le téléphone. Il y a toujours une connexion entre le PC et le téléphone en même temps. L'iPhone. Ben, voilà. Je participe avec vous pour vous montrer mon nouveau téléphone qui est très, très, vraiment très, très contente de cet achat. Voilà. Et je vous dis bonne journée et à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada